Bonjour, je m'appelle Olivier Rium, je suis le directeur de l'entreprise Volutic. Volutic est une entreprise de bâtiments, d'aménagement intérieur, donc on réalise les plafonds, les cloisons, le sol de tous les bâtiments, des salles de classe, des cliniques, des hôpitaux, des maisons. L'entreprise est constituée d'une centaine de collaborateurs, une partie sur chantier, une partie dans les bureaux. Donc il y a environ 80 personnes sur chantier, avec des ouvriers qui posent, des chefs d'équipe qui organisent le travail, des chefs de chantier qui sont responsables de tout un chantier. Et puis dans les bureaux, on a des conducteurs de travaux qui gèrent l'approvisionnement et l'organisation générale. On a un bureau d'études avec des gens qui dessinent des plans sur ordinateur. Et puis un service administratif qui fait la comptabilité, la paye et la gestion des ressources humaines. Donc on a une large palette de recrutement, puisqu'on prend aussi bien des ouvriers qui n'ont pas de connaissances particulières dans le bâtiment. Et puis des directeurs techniques qui ont souvent des niveaux d'école d'ingénieurs. On cherche une chose, c'est des gens qui sont motivés, qui ont envie de travailler, quel que soit leur niveau de compétence. L'entreprise est là pour continuer la formation. Mon souci de dirigeant, c'est de faire évoluer ces personnes, faire en sorte qu'elles soient bien dans l'entreprise, qu'en permanence elles évoluent, elles apprennent de nouvelles choses et qu'elles restent le plus longtemps possible dans l'entreprise. Certains ont envie de faire le même métier pendant 10 ans. Et c'est bien, on a besoin de personnes stables. Et puis d'autres ont envie de changer en permanence de métier. Et celles-là, on leur donne de nouveaux défis et elles changent régulièrement de métier. Bonjour, je m'appelle Anthony Atimon. Je suis chef d'atelier à l'entreprise Volutic. Donc mon cursus scolaire n'était pas orienté pour être dans le bâtiment. Au contraire, j'ai été au collège et au lycée. Et ensuite, je me suis orienté pour devenir professeur d'éducation physique. Malheureusement, ça n'a pas marché. Donc par le fait du hasard, je suis arrivé dans le bâtiment. J'ai commencé tout d'abord par de la manutention. Et donc j'ai gravi les échelons un à un pour devenir à mon tour chef d'équipe. Et ensuite, l'opportunité a fait que dans l'entreprise, on a voulu se développer dans le secteur de la cloison modulaire. Et du coup, je suis devenu chef d'atelier. Et j'ai toujours adoré le sport. Et en fait, j'ai toujours été un petit peu battant. Et c'est pour ça que j'ai voulu rebondir en passant d'un métier à un autre. Donc c'était une sorte de reconversion. Donc toujours en ayant à l'esprit d'être compétitif et de vouloir m'améliorer dans ce que je faisais. Et c'est pour ça que les opportunités se sont ouvertes à moi et que j'ai réussi à progresser dans chaque tâche et chaque métier qui m'ont été proposés. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'arrive à m'épanouir. Tous ceux qui ont envie de progresser et qui s'en donnent les moyens de se battre, ça marche. Ça marche à mon avis pour tous ceux qui s'en donnent les moyens. Donc de là, après je pense que c'est transversal à tous les métiers.